Musique de générique Ouais... Bah les gars c'est l'hiver hein... Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Youtube, c'est Kylian Aujourd'hui les gars on va vous apprendre comment faire 5 tricks extrêmement simples pour impressionner vos potes Derrière la caméra c'est Maël Salut les gars Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui on a pas trop le choix, on va faire ça en flat Parce que vous voyez c'est l'hiver Bref, juste avant ça si vous ne connaissez pas, on est deux frères trotcher riders professionnels On sort des vidéos de sport extrême et de trottinette freestyle deux fois par semaine Le mercredi et le vendredi à 18h Donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant Et sinon on vous fera à la fin de la vidéo Allez tout de suite on passe au premier trick avec Maël Pour le premier trick on va voir le reverse Donc le reverse c'est quoi ? C'est lorsqu'on est en fakie Ca nous permet de se remettre dans le bon sens En faisant frotter la roue de manière stylée Jusqu'à rouler normalement Avant de vous expliquer les étapes les gars Je vais vous faire un petit exemple pour que vous ayez en tête le trick Et là on est bien ! Donc vous avez vu sur l'exemple les gars on a trois étapes La première étape tout d'abord c'est de bien stabiliser son fakie Pour être bien équilibré et pour anticiper le trick Seconde étape on va se mettre un peu sur l'arrière On va avoir un petit mouvement avec la roue Dans ce sens là donc un petit revers avec la roue Ca c'est la seconde étape Et la troisième étape c'est de mettre la roue à l'opposé Et de la faire frotter tout du long Avec le poids bien en arrière pour pas que ça stoppe la roue J'ai une petite question où est-ce que tu mets ton corps Lorsque tu fais glisser ta roue ? J'ai les pieds à peu près sur l'arrière du deck Et en fait les épaules vont suivre tout le mouvement Donc si on veut aller là-bas on va avoir le regard et les épaules Qui vont aller avec la trotte là-bas Et les faites bien en arrière Pour lever un peu la roue J'ai juste rajouter un petit truc les gars J'ai l'impression quand je le fais que je pivote au niveau des fesses Voilà je me mets bien en arrière Et que je pivote sur un axe de rotation au niveau des fesses Bon on va vous montrer quelques exemples de modifications D'amélioration de cette figure Parce que vous gérez bien le reverse Ok les gars donc voilà toutes les améliorations et toutes les petites nouveautés qu'on peut apporter à ce trick de base On va passer tout de suite au deuxième trick et c'est Kylan qui va nous expliquer ça Le deuxième trick ça va être le scooter Faki Et lorsqu'on va être en Faki bien sûr Il y a scooter et Faki dans le nom On va se mettre en Faki et en fait on va simplement se retrouver comme ça Et rouler comme ça le temps qu'on veut Avec un pied, deux pieds, trois pieds, tout comme on veut voilà Donc je vous explique tout de suite comment on fait ce trick Avant ça petit exemple Bon encore une fois il faut savoir faire un Faki Parce que la première chose pour apprendre le scooter Faki C'est de le faire pas comme j'ai fait directement 180 tout scooter Faki Et plutôt 180 Faki tout scooter Faki Ca donne ça Donc là vous avez fait votre 180 vous tombez en Faki Et là ce qu'il y a faut à refaire c'est un bunny Et comme si vous lanciez un tailwhip Sauf que vous allez pas le lancer vous allez l'arrêter C'est pas obligé d'aller chercher vraiment A le mettre devant Parce que vous allez perdre l'équilibre Si vous êtes pas habitué vous allez partir en arrière etc On va aller faire une espèce de 2 minutes Jusqu'après comme ça là 30 degrés Comme ça vous allez avoir un bon équilibre Pour continuer Et comme vous avez vu Deuxième étape C'est de se mettre vraiment sur l'avant Pour que le centre de gravité soit vraiment au dessus de la droite Sinon bah Voilà Je pars en arrière On passe à la troisième étape Ca va être donc tenir au scooter Faki Bien droit hop Et là avec ce pied là Je vais garder mon équilibre C'est lui aussi qui va un peu me guider En gros c'est le pied qui fait tout l'équilibre Lorsque vous avez fait tout ça vous êtes bien Vous êtes en scooter Faki C'est génial Mais faut se remettre Là franchement il n'y a pas de technique miracle Ca va être du travers jusqu'à ce que vous compreniez bien la technique C'est vraiment se mettre le plus sur le côté comme ça on va dire Et d'un coup bah faut y aller On met l'impulsion Et hop On va se retourner Tu as des petites choses à rajouter monsieur Mel ? Non non c'est bien c'est bien Ok bah alors on va faire comme tout à l'heure des petits exemples d'amélioration Parce que ce Trix il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Dès que vous le gérez vous pourrez prendre l'exemple sur nous et essayer de faire comme ça Allez les amis on passe au troisième Trix il s'appelle California Slide Et quand on va pour s'arrêter ou pour ralentir Mettre son talon au sol Et glisser dessus Avec une impression comme si la trotte est flottée Je vais vous expliquer ça juste après Mais avant je vais faire un petit exemple Vous avez kiffé Avant de le test en déplacement Ce que je vous conseille de faire c'est déjà tester la posture au sol Votre pied avant sur le deck Vous mettez un peu sur l'extrémité de sorte à ce que votre talon il sorte du deck On pose ce talon au sol On coude tout droite Et on vient se mettre totalement sur l'avant de façon à lever sa roue arrière De cette manière là Vous avez vu quand je suis dans cette posture Il y a une deuxième chose qui est importante On va vraiment avoir les épaules au dessus du guidon Pour mettre son poids sur l'avant et pouvoir lever la roue arrière On va aussi bien forcer sur les bras Il faut être vraiment rigide pour tenir la posture Si on est tout flex tout simplement On va partir en avant et on va bégayer bêtement Donc on reprend toutes ses composantes Le pied, les épaules, la roue droite Et les bras rigides Et on fait ça tout simplement en déplacement Encore une fois je voulais rajouter un petit truc Les gens vont croire qu'il faut vraiment appuyer beaucoup sur le talon Mais non c'est pas vrai Le talon en fait il vient juste effleurer le sol Et c'est comme une béquille Il vient juste voilà empêcher la roue arrière de toucher au sol Mais finalement le plus important c'est d'avoir tout le poids en fait sur la roue avant C'est vraiment comme si on faisait nos manuels Il faut vraiment bien lever la roue arrière Parce que si la roue arrière elle touche directement l'axe il va bégayer et vous allez vous stopper Bon petits exemples de tricky Donc là on va passer au quatrième trick Avant ça je voulais juste vous dire que tous les tricks qu'on vous montre là Durant cette vidéo on va pouvoir tous les associer On vous montrera en fin de vidéo des lines où on met tous les tricks en même temps Et là le quatrième trick il va notamment pouvoir être lié Avec celui qu'on vient de vous montrer donc le California Slide On passe tout de suite au quatrième trick avec Kylian Alors le quatrième tricks les gars Comme vous savez il y a le Kylian spécial Si vous connaissez pas je vous mets un petit extrait maintenant Et là bah c'est moi qui présente le tricks Mais on va passer à ce qu'on appelle le mail spécial Bon c'est un vrai nom hein c'est un combo de plusieurs tricks Mais comme ces mecs il le fait souvent et que beaucoup de personnes assimilent ce trick à maël Bah on appelle ça le mail spécial Regardez à quoi ça ressemble c'est ça Donc je vous l'avoue ça a l'air d'être un petit peu technique C'est un petit peu technique Mais finalement c'est un mouvement qui se fait en une seule fois Et quand on l'a compris ça devient très simple Donc première étape je mets mon pied au sol Deuxième étape je lève ma roue Et à ce moment là je commence à pivoter Quand je commence à pivoter là on passe au moment le plus complexe C'est à dire qu'il va falloir passer hop le pied de l'autre côté Et lorsqu'on a fait ça deuxième moment complexe Hop pour revenir sur la trotte Donc il faut quand même un petit peu gérer la balance au niveau du nose maniol Mais franchement même si vous savez pas faire nose maniol ça se fait hein Sans problème Je vais vous expliquer maintenant les postures de chaque moment On va dire il y a vraiment trois gros moments Vous l'avez vu le premier moment en fait Quand je commence à mettre mon pied au sol et à lever J'ai déjà un peu amorcé ma rotation Donc je commence mon rotation jusqu'à 90 Et là il faut vraiment que j'ai Vous voyez ma position qu'elle a Un petit peu à l'équerre Pour que pendant le quart de seconde où je vais plus avoir le pied au sol Bah je perde pas la balance Donc là hop Il faut s'entraîner à faire juste ça Et lorsque vous avez bien compris ce flex là Vous allez pouvoir enchaîner la première et la deuxième étape Donc là troisième étape Il nous reste un 180 à faire Il va se passer en deux étapes Encore 90 degrés Je vais continuer à faire ma rotation Avec le pied au sol et ma trotte Et là il ne reste plus que 90 A faire quoi ? Bah juste on fait des 90 et on va remettre le pied Boum ! 90, boum ! 90, boum ! 90, boum ! 90, boum ! Et donc vous allez voir que c'est vrai que c'est vraiment complémentaire Avec le California Slides Et Mel vous montrer ça tout de suite en image Vu que c'est un peu sa spécialité Bah c'est lui qui l'a lancé en premier on va dire Bon on passe au cinquième trick C'est Kylian qui va l'expliquer parce que moi je ne maîtrise pas très bien Et Kylian sait qui kiffe le faire Il saura mieux vous l'expliquer que moi Le nom du tricks je ne le connais pas Comme beaucoup de tricks que je sais faire Je ne connais pas le nom C'est ça les gars Vous pouvez le faire de moi ou il y a plusieurs variantes ? Il y a plusieurs variantes hein On peut faire celui-là Bam ! Par en dessous Bam ! Genre c'est tous les fous de plantes grabées en fait C'est tous les plantes grabées on va dire ça Ce qui est cool c'est que vous pouvez le faire un peu partout par exemple On est juste là-bas Je veux commencer un run en compète et tout Au lieu de descendre tranquille la rampe T'arrives Ouais ça m'aille je suis là Yeah ! Bam ! Bam ! Et boum juste ici dès le début Moi ce que je vais vous montrer c'est celui que je préfère faire C'est celui-ci Et nous on va commencer à la prendre en mettant la main ici Premièrement il faut apprendre à sauter Et à lâcher un pied tout en gardant la trotte à une bonne hauteur La deuxième étape ça va être que quand vous êtes en haut On va un peu pivoter la trotte Et un peu la tweaker Donc on passe de ça à Avec un petit tweak Et en même temps que vous allez faire votre tweak C'est là que vous allez lâcher votre main droite Et la poser sous le deck Bam ! Je tweak Et là je viens accrocher Et là je vous fais de jure Vous savez qu'il va falloir vite replaquer Je pense que vous servez bien fort pour le faire Vous arriverez vraiment à faire Hop ! Et à tout reprendre Avant de retomber au sol Prendre l'amélioration Bah ça va être par exemple Je veux que je m'arrête Je veux que je mets un bar Comme ça je sais pas J'envoie un bar ici Il faut aussi faire Quand je m'arrête comme ça Et là je viens faire le tour de couche droite Bref je sais pas le faire On vous a montré les 5 tricks dont on voulait vous parler Tout de suite on va vous faire des lines On va associer tous ces tricks en même temps Vous allez voir ça donne du style De la technique Et c'est vraiment impressionnant Donc on ouvre ça tout de suite Bon voilà les amis c'est terminé pour nous On vous a donné nos petits tips N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ça En commentaire N'hésitez pas à essayer de faire des lines avec Et nous taguer sur insta Et puis dites nous aussi en commentaire S'il y a d'autres figures Que vous voudriez apprendre On peut vous faire des tutoriels Voilà Surtout si vous n'étiez pas abonné encore Faites le maintenant C'est maintenant que ça se passe On se retrouve vendredi à 18h il me semble Et en attendant on vous dit bon ride Et ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz